Musique C'est sur le banc de Berchtet qu'a été aperçu le loup à plusieurs reprises. Dans le Corosberg, on est avec Thomas Pfeiffer, spécialiste du loup. On a vu dans la presse ce loup qui est passé en photo une fois à Berchtet. En fait, il n'est pas passé une fois, on l'a vu à plusieurs reprises. Tout à fait. En fait, c'est un loup qu'on appelle en transit sur le front de colonisation. Donc, ce n'est pas anormal de le voir dans la plaine, même si, évidemment, il ne va pas rester dans ce secteur-là. Mais c'est un jeune mâle qui cherche un territoire sur lequel il s'installer. On était pendant la saison de reproduction en février-mars. Donc, c'était le jeudi 4 mars à Berchtet. Puis, il a compté son bonhomme de chemin le long de la LGV, un peu plus loin. Et effectivement, ce loup, on pense maintenant qu'il a quitté le Corosberg pour aller peut-être se rendre dans la forêt, dans le massif Vosgien. Peut-être les Ardennes Belges parce qu'on est sur un territoire carrefour du loup entre le loup italien et le loup germano-polonais. L'agriculteur qu'on a croisé il y a quelques instants, propriétaire des moutons qui sont juste derrière vous, Thomas Pfeiffer, s'étonné de voir un loup en pleine journée. Oui, parce qu'effectivement, en général, le loup, c'est un animal prudent, craintif à l'égard de l'homme. Mais c'est vrai que parfois, il a des comportements assez surprenants. Celui-ci se laissait voir très facilement. Mais on en a vu d'autres dans la banlieue de Berlin ou dans les Pays-Bas qui se baladent dans les lotissements. Ils ont des comportements assez atypiques, donc prudent et méfiants. Le loup est aussi un animal ubiquiste qui va profiter finalement des lignes de chemin de fer, la preuve ici, des autoroutes. Et parfois, il va être victime de collisions notamment. Est-ce qu'on peut imaginer, puisque vous avez une vraie expérience des loups, que ce loup qui a été vu à plusieurs reprises soit encore ici ? Dans le Corosberg, je n'y crois pas trop, parce que sinon, on aurait eu d'autres traces. Je pense que c'est plutôt un animal qui a continué à trouver un nouveau territoire. Et également, en espérant une femelle pour l'année prochaine, puisqu'il faudra attendre. Mais il a besoin du sang neuf pour pouvoir créer une meute et chasser de grosses proies. Donc pour lui, être en couple ou être en meute, c'est la sécurité pour l'attaque de gros gibier. Voilà, les moutons derrière vous n'ont pas été touchés. On peut imaginer qu'il s'est nourri de quelle façon ? Le loup, c'est un régulateur, donc il tue les animaux les plus faibles. Et il avait le ventre, effectivement, sur les photos qu'on a eues, bien rebondi. Ce qui veut dire qu'il fait bien son job. C'est un bon chasseur. Et effectivement, d'avoir une femelle avec lui ou d'autres congénères lui permettraient de faire ce travail qui suit d'assainir, en quelque sorte, des animaux qui sont nombreux, malades. Je rappelle qu'on est effectivement dans un excès de gibier en Alsace et un peu partout en France. Un million de chevreuils, il y a des millions de sangliers. Donc effectivement, le loup a toute sa place dans la niche écologique. On n'a pas de données fiables. Il y aurait combien de loups en Alsace ? On va dire 2-3 sur le massif Vosgien, sur les crêtes du côté du Val d'Ajol, de Minster, Sainte-Marie-Aumine, côté Vosgien. Et puis effectivement, un loup du côté des Vosges-Senoises. Donc ça bouge beaucoup, entre 4-5-6 loups grand maximum. La cohabitation avec l'homme, que se passe-t-il s'il rencontre un homme ici qui est en train de se balader dans les champs ? Alors là, ce loup a été plutôt curieux, effectivement. Il a pu parfois être assez proche, mais en maintenant une distance. C'est-à-dire que le loup, c'est la marque du prédateur, c'est sûr de lui. S'il va penser à un moment donné qu'il est en danger, il va filer, mais tranquillement, sans prendre ses jambes à son cou. C'est la marque du prédateur, comme le lynx, il va vous toiser, il va vous regarder, vous êtes très chanceux. Il n'a pas l'air craintif, en tout cas. En tout cas, celui-ci était peu craintif, mais en même temps, il ne s'approchait pas plus que cela. C'est-à-dire qu'il laissait cette distance pour lui de sécurité, une route, un chemin, un chemin de fer, tout à fait. On a toujours peur du grand méchant loup. Un loup qui n'est pas craintif, est-ce que c'est un danger pour l'homme ? Il n'y a aucun loup qui est dangereux pour l'homme. On a 200 000 loups dans le monde, il n'y a aucune attaque du loup sur l'homme. Ce sont vraiment des animaux qui ont cette crainte viscérale de l'animal vertical que l'on représente. Je rentre dans un parc à loups, comme j'ai pu le faire au Géboudan, je vais te frapper dans mes mains, le loup va reculer. Faites ça avec n'importe quel chien dont l'ancêtre est le loup. Le chien va effectivement montrer les babines parce qu'il était domestiqué. Donc vraiment, cette culture de la crainte du chaperon rouge, c'est quelque chose qu'on a hérité et qui est lié à un millefeuille culturel, surtout lié à la rage du loup qui a été depuis éradiqué. Ce sera ma dernière question. Vous avez été étonné vous-même de voir ce loup hors forêt, c'est-à-dire dans une véritable plaine visible de tous. Qu'est-ce que ça nous donne comme indication ? Ça veut dire qu'on a aujourd'hui un retour des prédateurs, un retour du sauvage et dans des lieux qui étaient les leurs. C'est-à-dire il y a un siècle, le loup était dans la plaine, dans le riz, dans l'Alsace. Et le loup n'a pas besoin, comme le lynx, de grandes continuités forestières. Donc c'est un animal qui est ubiquiste, ça veut dire que le loup s'adapte très très bien à l'homme.